Bonjour à tous, aujourd'hui le Doliprane ou l'Ephéralgan Plectanthrus neochilus Donc aujourd'hui on va aborder une plante qui suscite beaucoup d'intérêt avec des propriétés intéressantes Mais avant de commencer, je vous invite déjà premièrement à rejoindre ma newsletter C'est une newsletter dans laquelle chaque semaine je vous livre des informations très intéressantes pour la santé naturelle, pour pouvoir vous réapproprier ce pouvoir-là donc le pouvoir de la connaissance pour pouvoir prendre soin de soi et surtout être dans la prévention avec notamment nos superbes plantes locales Donc aujourd'hui on va en voir une nouvelle Plectanthrus neochilus appelé Doliprane, appelé Ephéralgan appelé également Manteféralgan, plante Daphalgan Bref, on a un peu compris les propriétés rapidement, juste avec le nom En fait ça ce sont ses noms vernaculaires selon sa localisation en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion également mais aussi en Afrique Parce qu'en fait c'est une plante exotique qui en fait qui vient du sud du continent africain de Zambie, de Namibie, du Botsonga mais aussi en fait de l'Afrique du Sud forcément Donc en fait le Plectanthrus neochilus ça c'est vraiment pour réunir tout le monde parce que souvent il y a des petites guéguées il faut savoir comment ça s'appelle En fait c'est une plante assez vivace qui a une croissance assez rapide elle dégage particulièrement un parfum qui se rapproche du cannabis donc on peut avoir cette allusion là que c'est du cannabis mais non en fait c'est bien de l'Ephéralgan ou du Doliprane Forcément, vous vous en doutez elle est utilisée pour les maux de tête pour les céphalées je vous renvoie d'ailleurs sur la vidéo que j'ai faite sur les maux de tête qui est juste ici et donc en fait elle est utilisée pour les maux de tête, pour les céphalées mais également en inhalation en inhalation de feuilles fraîches qui en fait avec leur parfum vont venir soulager les maux de tête en Afrique du Sud par exemple il y a un article qui révèle que pour la première fois en fait l'utilisation de cette plante là contre les infections respiratoires et tous les symptômes qui sont associés donc on va avoir tout ce qui va être rhume, grippe toutes les infections respiratoires difficultés respiratoires glaire, expectoration voilà ça, ça va aider à ce niveau là elle est utilisée aussi en cas en fait d'insuffisance hépatique donc pour aider le foie pour le soutenir et ça c'est au Brésil donc en fait l'infusion au Brésil également elle sert à laver les plaies à soulager les douleurs à aider aussi pour les maux de tête forcément on l'a vu pour les troubles digestifs au Brésil encore une fois en cas d'état grippal on pourra boire cette infusion en fait avec une cuillère une cuillère à soupe en fait de miel le Plectanthrus neochillus est également utilisé en cataplasme avec du camphre et du gingembre pour lutter contre les douleurs rhumatismales donc tout ce qui va être douleurs, rhumatismes, etc articulations ça va être intéressant ça peut être utilisé dans ce cas là ça peut être utilisé donc on l'a déjà vu pour les maux de tête les céphalées les états grippaux mais également pour soulager tout ce qui va être douleur j'attire votre attention en fait sur le fait que c'est une plante qui est riche en terpènes les terpènes quand elles sont consommées en excès elles vont être délétères pour la santé donc limiter l'utilisation à 2 à 3 tasses par jour et ça pendant 3 jours voilà mais après il faut faire entre guillemets une pause en fait et point important c'est au niveau des maux de tête toujours la question qui revient pourquoi ? pourquoi j'ai des maux de tête ? en cherchant la cause en faisant son travail un peu de détective pour soi-même on peut trouver déjà des solutions pour savoir où est-ce que l'on va est-ce qu'il y a eu un excès alimentaire est-ce que j'ai mal dormi est-ce qu'au niveau du sommeil il y a eu des déséquilibres et dans ce cas là on pourra optimiser le sommeil avec une alimentation beaucoup plus légère avec aussi de l'exercice exercice doux juste avant d'aller dormir faire des étirements faire des exercices de respiration aussi ça permet de calmer un peu le système nerveux pour pouvoir accompagner pour pouvoir accompagner un sommeil réparateur en quantité mais surtout en qualité soigner la litterie etc donc là c'est vraiment un exemple parmi tant d'autres mais en tout cas regardez si tous les piliers de la santé sont validés sont dans la zone verte donc alimentation le mouvement je ne vais pas dire l'activité physique le mouvement le sommeil et aussi la gestion du stress donc si c'est lié à la gestion du stress la première des choses ce serait de sortir de l'agent stressant détecter qu'est-ce qui nous stresse si on a la possibilité ce n'est pas toujours le cas de pouvoir sortir et de entre guillemets fuir en fait l'agent stressant le sortir en fait de notre de notre cercle si ce n'est pas le cas là on va avoir beaucoup de techniques de relaxation de détente de gestion du stress pour pouvoir en fait pallier à cela mais l'idéal c'est vraiment de pouvoir s'extirper de 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 tout ce qui va être un un stress constant et chronique pour pour nous pour nous et aussi une question un peu philosophique de se demander est-ce que ça dépend de nous au niveau du stress est-ce que c'est quelque chose qui est-ce que la vie des gens est-ce que pour moi enfin pas qui contre moi est-ce que j'ai un impact dessus et fondamentalement non donc ça permet aussi de se détacher un peu de tout ça et de pouvoir laisser couler et pouvoir être un peu plus un peu plus zen voilà donc c'était tout pour le Plectanthrus Neochillus je vous rappelle que vous pouvez vous abonner donc à ma newsletter pour recevoir chaque semaine des informations très importantes pour votre santé pour pouvoir vous réapproprier ce pouvoir je vous dis à bientôt et surtout n'oubliez pas de prendre soin de vous pour prendre soin des autres à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501